Michel Drucker a reçu à de nombreuses reprises Johnny Hallyday dans ses émissions télévisées. L'animateur de France 2 connaissait également la rock star dans le privé. Invité ce jeudi 15 février de l'émission Morandini Live, présentée par Jean-Marc Morandini sur Cnou, il n'a pas voulu se prononcer sur l'affaire de l'héritage de Johnny, qui secoue la France depuis 4 jours depuis la révélation de Lora Smet sur le choix de l'artiste de l'écartère L et son frère David Hallyday de son dernier testament. Michel Drucker relève, je ne ferai pas de commentaire pour une raison très simple. Si est-il que Johnny n'aimerait pas que je parle de ça et il n'aimerait pas que ceux pour qui il avait de l'affection, et je crois que je ne faisais partie, se mêle de ça. A chaque fois que l'on interroge des gens sur des gens bien connus, célèbres, avant de répondre et d'accepter un hommage ou une interview, je me demande, quoi est-ce ce qu'il aurait aimé lui ? L'animateur de Vivement dimanche prochain conclut sa longue réponse par une phrase choc, Johnny aurait aimé qu'on ferme notre gueule, donc je la ferme. En larmes le soir de sa mort après la mort de Johnny Hallyday, survenu dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, Michel Drucker a présenté une émission spéciale en hommage à l'interprète de Marie. Au moment de rendre l'antenne, la vedette du PAF a été submergée par l'émotion et a éclaté en sanglots, la voix chevrotante. Une séquence qui a secoué les téléspectateurs et a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Closer.fr vous propose de découvrir cette séquence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501